« Bienvenue à toi, l'extraordinaire et... » « Anecdote. » « Allez, allez, ouvre la palette de ton pupitre, s'il te plaît. » Que je lui ai dit, moi qui venais tout juste d'arriver dans sa classe de sixième année. Bon, il faut dire que c'était l'un des rares élèves qui n'avait pas levé la main à ma question. « Hé, ici, qui aime la lecture? » Mais je l'avais bien vu serrer ça dans son pépître tout de suite après. « Euh, c'est quoi, ça? » Que je lui demande en pointant sa bande dessinée. « Eh bien, c'est une BD, mais c'est pas de la lecture. » « C'est quoi si c'est pas un livre? » Ah, on n'a pas discuté longtemps. Parce que la bande dessinée, dans le fond, c'est comme du cinéma sur papier. Il n'y a pas juste les images, il y a le texte aussi. L'idée, c'est de lire selon tes goûts et tes intérêts. Tiens, exemple. Tu aimes la magie, le fantastique. Il y a Amos d'Aragon, il y a Harry Potter, il y a plein d'autrices et d'auteurs et de personnages qui te feront vivre leurs aventures. C'est plutôt voyager qui t'intéresse. Il y a des livres qui te font faire le tour du monde. Tu préfères les histoires entre jeunes de ton âge? Pas de problème. Il y a des libraires, bibliothécaires, il y a beaucoup de sites web qui vont te proposer une quantité phénoménale de titres et souvent gratuits. Mais comment s'améliorer en lecture? Ah, ben, il faut que ça reste entre nous, mais... Attention, tu vas tomber en bas de ta chaise, mais le secret pour être meilleur en lecture, c'est lire. Tu vas être meilleur en natation, nage. Tu vas être meilleur en dessin, dessine. Tu vas être meilleur en lecture, lit. En d'autres mots, si tu veux faire mieux en cuisine ou en jonglerie, passe pas ton temps à faire des sculptures de savon. Lis, lis tout ce qui te tombe sous la main. Un bouquin, un magazine, un journal, les panneaux d'autoroute, l'arrière de ta boîte de céréales. Même l'endo de la bouteille de bain moussant, la gomme balloune que tu as dans la salle de bain. Puis, avouons-le, la lecture va te servir dans tous les domaines et pour toute ta vie. Peux-tu croire que dans notre pays, une personne sur deux ne lit que très rarement ou pas du tout? Exactement, Gustave. Hé, essaie plein de genres de livres, des petits moyens gros caractères. C'est ton choix. Demande à ton parent ou un autre adulte wow de ta vie de t'accompagner dans tes lectures et échanger sur ce que vous lisez. Et savoure, chaque visite à ta bibliothèque, c'est tellement du temps de qualité. Justement, tu connais peut-être maintenant ma passion extraordinaire pour les acrostiches. Hé, j'en ai fait un pour le mot « lecture ». Regarde ça. Lecture. Lire ensemble, c'est truc utile, rigolo ou étonnant. Pas si mal, hein? Et quand je dis « lire ensemble », c'est parce que la lecture, c'est quelque chose qui se partage. Et t'as même pas besoin de couper ça en parts égales. C'est pas beau, ça? Est-ce que le « e » de la fin, ça aurait pu être émouvant? Euh, pourquoi tu me demandes ça? Parce qu'il ne faut pas oublier les livres d'amour! Euh, c'est ce que tu lis en ce moment? Hum-hum. Regarde! C'est vraiment excellent! Euh, ouais. Mais toi, mon ami extraordinaire, ne cherche pas ce livre-là! Il n'a été lancé qu'un seul exemplaire! Et l'autrice, excellente autrice Dominique Demers, disait que « Lire est utile, mais le plus important, le plus merveilleux, c'est que ça rend heureux. » On est donc impatients de connaître tes coups de cœur en lecture. Hé, justement, on pourrait se lancer un défi extraordinaire tous ensemble. Je sais pas, lire 100, 200, 400 pages, 2 700 000 pages par semaine, pourquoi pas? Ah! Bien, si tout le monde s'y met, on serait peut-être un peu surpris. Et si ça peut t'encourager, je t'avoue que je n'aimais pas trop lire quand j'étais jeune, sauf des bandes dessinées. Et petit à petit, je me suis découvert d'autres intérêts comme les biographies, les bouquins sur la confiance en soi, et ceux, faut pas les oublier, qui nous enseignent comment faire de délicieux biscuits pretzel caramel chocolat. Et peu importe ce que tu aimes, je vous invite, ton adulte favori et toi, à consulter la fiche défi en accompagnement à cette vidéo. Et votre mission, si vous l'acceptez, sera de lire, 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 lire ensemble et partager vos coups de cœur en lecture. Et d'ici notre prochain rendez-vous, porte-toi bien, mon ami, et pour la lectrice ou le lecteur, extraordinaire que tu es, je te dis, CHU, respect, CHU. À bientôt!